Cathy Dezan, bonjour. Bonjour. Je suis la cofondatrice des chemins solidaires. Exactement. Et le chemin solidaire, vous travaillez sur des voyages, du tourisme, mais avec un enjeu sur le plan environnemental et social extrêmement prononcé et c'est une activité qui a été pensée, en tout cas créée pendant la crise sanitaire. Quel a été le déclic ? Alors ça a été créé avant la crise sanitaire parce que les valeurs que l'on que l'on souhaitait partager étaient en amont de la crise sanitaire, en effet. Donc c'était un déclic d'un projet à deux avec Alexandre, mon mari, de changer de vie professionnelle en alliant notre passion commune du voyage. Donc on n'était pas issus du milieu du tourisme, mais en fait avec différents voyages qu'on a réalisés chacun un petit peu partout, on a trouvé un sens à ces voyages et on voulait le faire découvrir à notre façon, un petit peu différemment du tourisme que l'on connaît à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les habitants et les territoires qui reçoivent les touristes ? En quoi c'est une expérience humaine d'une part et puis sur le plan social, économique, bénéfique pour les territoires et les habitants ? Alors déjà d'une part par notre modèle économique, puisqu'en fait donc on a créé Chemin Solidaire, donc avec une valeur qui nous tenait très à cœur, donc on est acteur de l'économie sociale et solidaire, donc on est une ESS, donc qui nous permet en effet de valoriser notre activité au-delà de l'aspect financier d'une entreprise. Après, sur la partie je dirais investissement local, on est sur du tourisme où notre concept c'est découvrir, rencontrer, partager, donc avec les acteurs locaux, en lien avec la destination. Et c'est de là qu'on a pu développer les voyages, parce qu'en fait les voyages que l'on propose, ce sont des voyages que nous avons nous-mêmes réalisés et qui ont donné un sens à notre vie et qu'on souhaite faire découvrir. Et tu peux illustrer par exemple un projet avec une ville en particulier que vous conduisez ensemble ? Tout à fait, donc on a fait le projet et de faire un développement dans le sud du Sénégal, à Founjoun, dans le Cine Saloon, avec en fait une antenne qui va être créée, donc Chemin Solidaire, avec Antoine, notre partenaire local, avec qui on a fait ce montage de cette semaine, entre guillemets, un petit peu hors des sentiers battus, d'hôtels ou autres, et on est sur un partage avec l'habitant, sa culture, sa façon de vivre, aussi bien éducatif pour les enfants que découvrir une culture qui est totalement différente de notre monde européen. Et avec le temps, au fur et à mesure que les touristes passent, qu'est-ce que ça provoque localement ? Quels sont les impacts finalement ? Alors, les impacts sont considérables parce qu'en fait, on a un projet de créer une médiathèque pour ce petit village qui sera accessible à toute la population, aux parents, aux enfants, donc d'échanges de livres, de jeux et de créer donc un emploi supplémentaire et qui permet aussi de créer d'autres emplois qui en découlent, tout ce qui est sur les guides, sur la nourriture, sur ce lieu un petit peu atypique du sud du Sénégal qui mérite d'être connu. Et les touristes que vous accompagnez dans ces voyages, est-ce qu'ils sont plus nombreux de par la période qu'on vient de traverser ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une aspiration plus forte ? Il y a une aspiration plus forte de voyager un petit peu différemment. C'est ce que, déjà depuis quelques années, voilà, ce type de voyage était assez sensible à certaines populations puisque ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut être prêt, en effet, à sortir de son confort traditionnel. Mais donc les touristes, là, vivent une expérience. En fait, ce n'est plus vraiment un voyage, c'est une expérience. Oui. Et dans la durée, dans cinq ans, dans dix ans, Chemin Solidaire va continuer de grandir et d'attirer, on vous le souhaite, de plus en plus de touristes. Comment vous prenez les devants pour vous assurer que les parties prenantes locales continuent d'être à l'aise dans leur rapport entretenu avec les touristes qui viennent ? De s'assurer finalement que cet impact, en continuant de développer le volume de touristes, soit maintenu qualitativement ? Alors, on ne veut pas faire du volume de masse. Ce n'est vraiment pas notre idée. Techniquement, on n'aura pas plus de cinq ou six destinations parce que voilà, ce n'est pas notre concept. On n'aura jamais 40 destinations parce qu'on ne peut pas les maîtriser toutes. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on conçoit le voyage. Après, c'est une grande famille, j'ai envie de vous dire. Je prends l'exemple du Sénégal. Oui, c'est une grande famille. Donc, il faut un juste milieu dans ce genre de tourisme qui peut paraître parfois humanitaire, mais sans l'être, tout en étant respectueux. Il n'est pas question de changer leur mode de vie, mais d'apporter parfois un petit peu de confort. Le confort peut passer par le biais où les gens, le voyageur, va laisser quelques livres ou des choses comme ça. C'est un échange, pas spécialement matériel, mais de culture. Oui, donc c'est à la fois garder le lien avec les acteurs locaux. Exactement. Et puis, vous vous fixez vous-même des limites. Oui, et puis voilà, il n'y aura pas 50 destinations. On est vraiment ancré avec ce lieu qui nous est cher et on va continuer en effet à améliorer les choses, bien sûr. Il faudra toujours un petit peu s'améliorer, mais tout en restant dans le respect. Il n'est pas question de créer un hôtel ou deux choses comme ça sur place. Voilà, ce n'est pas envisageable. Très bien. Merci beaucoup Cathy pour ton témoignage. Merci, avec plaisir.